Salut à tous, direction Paix de marche dans le Finistère, où le mouvement pour la paix, le réseau Sortir du nucléaire, entre autres, appelle le 13 juin à une marche contre le futur tir de missiles nucléaires au large de cette pointe le 15 juin prochain. La M51 porte en gros 6 à 8 bombes atomiques et chacune ont une trajectoire, et chaque bombe atomique fait à 100 à 150 fois Hiroshima. Ça veut dire qu'une capacité de destruction en gros de 9 millions de morts. Voilà, c'est ça la bombe atomique, c'est pas un truc anodin. Et donc que ce missile explose en plein air montre que même les militaires, etc., des choses aussi dangereuses. Et en plus, voilà le coût, le coût de tous ces programmes au moment où il y a l'austérité en France, on demande des sacrifices aux travailleurs. La région est coutumière du fait, et les grandes manifestations de plog-off contre la centrale nucléaire ont marqué toute une génération de militants. 17 heures, soutenus par les antinucléaires de toute l'Europe, ils vont lutter contre les CRS. Les gaz, la climogène, les pierres, les lance-pierres, on se défendait comme on pouvait. C'était violent, c'était très, très violent. Le budget de l'armement français demeure le troisième mondial. La France est le quatrième producteur d'armes dans le monde. L'austérité budgétaire donc est toute relative et aux prises aux différents lobbies de l'armement. La France est le quatrième producteur d'armes dans le monde.